Hello YouTube, c'est Lily. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 19 mai et aujourd'hui c'est un jour férié à Hong Kong parce que c'est l'anniversaire de Bouddha. Du coup on ne travaille pas et on s'est dit qu'on allait profiter de cette journée pour aller assister à une exposition d'art contemporain, une exposition d'art peut-être à Centrale, enfin non à One Time mais bon ça ne vous intéresse qu'à moitié, avec un couple d'amis que vous avez déjà peut-être eu l'occasion de voir au cours de ces vlogs. Et je me suis donc dit que c'était l'occasion parfaite pour un nouveau vlog et donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en auto-compagnie. Ciao ! Comme souvent, notre journée débute à la salle de sport. Mais bon, je ne vais pas vous montrer ça à chaque fois, ça va finir par devenir répétitif. C'est pas comme si je m'y connaissais assez pour en parler en plus. Du coup, on survole ça rapidement et on passe à autre chose. Je suppose qu'on est tous d'accord ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ça fait deux vlogs de suite que je vous montre des restaurants de Hong Kong et je me suis dit que je vous devais peut-être une petite explication. Si vous ne connaissez pas vraiment à Hong Kong et dans tout le sud de la Chine, le déjeuner se prend souvent sous la forme d'une multitude de petits plats qu'on appelle des dimsums. C'est le genre de restaurants où on va traditionnellement en famille ou lors des déjeuners d'entreprises avec des collègues. Au lieu d'avoir un plat principal ou un menu entre les plats desserts, ces restaurants servent plusieurs dizaines de mini-plats, javiolis, soupes, peignets et autres gâteaux de riz, ce qui permet à toute la table d'essayer plein de choses différentes au cours d'un même repas. Pour être honnête, c'est assez rare d'aller manger des dimsums à deux. Généralement, on y va plus en groupe. Mais ce resto particulier avait un menu spécial et Sean tenait absolument à me le faire découvrir. Je sais pas vous, mais j'ai jamais pu dire non à la nourriture. Je sais pas, j'ai jamais pu dire non à la nourriture. C'est parti ! Tu n'a pas aimé quand je viendrai ? on avait prévu de s'arrêter dans un café pour boire quelque chose et avancer sur nos projets je me trimballe mon ordinateur depuis tout à l'heure mais en fait on a tellement mangé à midi qu'on n'a pas faim du coup on patiente un petit peu assis dehors et on a rendez-vous à 16h on a rendez-vous dans une demi-heure donc en fait on va bannarder et on va continuer à avancer vers notre point de rendez-vous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501